et salut tout le monde c'est monsieur wix en compagnie de capitaine wix et donc aujourd'hui on va vous présenter un petit toto un petit toto oui bien sûr un petit toto voilà j'y arrive pas un petit tuto et vas-y parle je te laisse un petit tuto pour faire un timer bon il va dans son sens inverse un timer normal en gros il fait des comptes quoi à la place de marquer une seconde deux secondes quoi il enlève les secondes donc pour commencer déjà il va vous falloir un entonnoir vous voyez là dans la main voilà il va falloir des comparateurs les commandes blocs donc pour les commandes blocs pour les personnes qui n'arrivent pas les trouver alors je vais vous montrer cette commande qui vous permet de permettre de vous give les commandes blocs sans souci on verra d'étape là j'en ai un autre cadeau cadeau de la famille je tiens juste à dire que c'est une une heure du matin donc c'est normal je ne vous en voulais pas alors il peut répéter aussi parce qu'il faut répéter les choses donc voilà bon on va j'explique tout parce que ça commence par ici ça commence par ici pour marquer les secours ah non pas là exactement une autre matière il faut de la restant au cas où pour convoyer par les commandes blocs quoi comme ça ça nous permet de faire donc ça c'est le bouton de start on est d'accord le levier de start c'est pareil donc le premier commandes blocs alors montrer celui-là il s'est pour moi afficher tout ce qui se passe dans les commandes blocs sur le chat si vous voulez qu'il s'affiche vous marquer vous voyez comme ça et m'active pour ce que ça donne youpi voilà ça va dire bon après ici ouais donc il faut savoir que dans chacun de temps alors il faut rajouter un objet pour que l'objet puisse se transférer depuis ses deux ailes tenors donc oui c'est l'éthique ce qui nous permet d'avoir j'ai activé ou pas oui c'est pas j'ai activé les secondes sont passées et après vous pouvez les cacher en marrant comme moi false parce que ça vous pourrit le chat voilà donc après le deuxième bloc voilà voyez c'est ça comment ça c'est bien après le deuxième bloc alors lui permet de marquer un objectif bon moi il existe déjà vu qu'on l'a déjà lancé et tout c'est normal donc vous pouvez marquer seconde comme test seconde ce que vous voulez il faut qu'il est du milieu bout ça montre une interface ça veut dire que c'est version variable c'est dire que ça peut monter comme descendre après on a le petit troisième oublie pas n'oubliez pas de mettre des répéteurs entre chaque chaque bloc de commande puisque celui-là va permettre d'activer celui-là qui va activer celui-là qui va activer celui-là puis celui-là parce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a 7 de bloc cette bloc de commande donc cette bloc de commande donc là on est au numéro 3 on va pas vous perdre parce que sinon ça va être la main en colonne numéro 3 alors le numéro 3 lui il permet d'ajouter les minutes parce que ça c'est les secondes chaque seconde on clinche des minutes donc et chaque minute nous ramène au bloc numéro 4 il nous permet de mettre le temps restant en jeu comme vous voyez ici sur le côté à droite donc nous on a mis une temps de 20 minutes c'est le temps d'une vidéo pas que vous pouvez mettre moins de temps même cinq minutes au cas où si c'est pour faire des défis de rennes ou je sais pas quoi j'ai aussi en gros les ben on peut le changer en 5 ou 4 3 3 comme ce qui nous permet de savoir le nombre de minutes qu'on veut ensuite on a celui-là qui permet de marquer alors le arrow base a comme vous pouvez le dire ici c'est possible et tous les joueurs donc ça veut dire que le temps de tous les joueurs sera de 20 minutes au début après on a celui-là qui nous permet de faire ceci afficher le temps restant sur le côté droit comme ça au moins vous êtes sûr que ça marche si ça ne s'affiche pas c'est qu'un petit souci ensuite là on peut revenir à tes secondes on peut revenir à tes secondes donc les secondes les secondes les secondes voilà le petit bloc de commandes de secondes alors ceci veut ça va créer une comme un objectif d'un scoreboard surtout ne vous trompez pas sur une moindre lettre parce que ça prendra tant de fois faire chercher où il y aura donc ici comme ça si vous passez un tour noir comme ça l'objet va se déplacer et va faire un petit par seconde ça veut dire qu'à chaque fois que c'est qu'elles vont s'allumer ces petites bougies là une seconde va s'écouler je tiens juste à préciser un petit truc excuse-moi de couper que si vous nommez par exemple test seconde ou quoi que ce soit tous les autres blocs de commandes où il y aura à marquer des secondes n'oubliez pas de marquer le même nombre le même mot pendant voilà oui marqué carotte si vous voulez ça fait plaisir n'importe quoi le problème c'est qu'il faudra changer à chaque fois c'est quand ouais s'ils ont une marque et carotte après explique juste comment on met des entonnoirs parce qu'il ya certaines personnes qui ne savent pas alors alors le miracle de l'entonnoir il faut poser le premier entonnoir comme ça n'importe où vous voulez puis appuyer sur la touche si on n'oublie pas d'appuyer sur la touche shift est-ce que de viser en bas c'est le plus important même pas mais n'importe quel côté ça ça marche le plus important c'est vraiment de ne pas rater là tout ne pas oublier la touche shift parce que sinon ça vous fait deux antennes deux entonnoirs comme ça qui ne seront pas reliés donc du coup les objets ne passeront pas d'un côté ni de l'autre donc vous allez rester avec deux entonnoirs qui ne sert strictement un objet qui ne bouge pas quoi le voleur de rotaine flèche donc vas-y là maintenant on passe ici alors ici c'est pour tester alors c'est ce jeu et qui pleut de commande va tester que les 60 secondes c'est cool pour pouvoir retirer les une minute sur le temps restant donc si ici il ya la moindre erreur tout ce qui reste là derrière ne s'actuvera jamais n'oubliez pas que le premier et que tout le reste c'est du récepteur et que le premier c'est quoi déjà des compagnies comparateur comparateur les deux premiers sont des comparateurs le reste des récepteurs au sinon ça n'y aura jamais aussi long que ça à la limite peut-être qu'elles personnes font l'erreur et ça n'a qu'un traître on a galéré comme des groupes pour faire ça oui parce qu'on niveau redstone c'est pas encore ça pour nous mais bon on a réussi à faire ça on est assez content donc la troisième la troisième la troisième oui la troisième ah oui donc ça du coup c'est cela permet de retirer une minute sur l'affichage du temps restant qui est ici donc du coup on va passer de 20 minutes à 19 minutes 18 minutes etc etc ensuite ici si tout dès que les 60 secondes seront passées le petit le compteur de seconde la retournera à zéro et recommencera un deux trois quatre cinq six jusqu'à tirer à 60 retirer une minute et ça recommence et celui-là il permet d'ajouter l'objectif temps restant puisque si vous ne l'ajoutez pas forcément ça ne va pas paraître ici sur votre côté à droite donc ici vous refaites deux entonnoir pareil n'oubliez pas la touche shift sinon voilà là par contre c'est que des comparateurs des comparateurs il faut pas s'en paie ici je m'en sors pas alors ces blocs sont très importants si vous tournez des épisodes car vous trouvez voilà car celui-là dès que le score arrive à zéro ce bloc là on voit à celui-là la fin d'épisode la fin d'épisode c'est-à-dire que celui-là vous affichera dans le chat un message en disant fin d'épisode donc du coup ce bloc là vous risquez de mettre en trou un trou pour être sûr d'être la fin d'épisode si vous avez la flemme de regarder sur votre côté droit ou si vous avez plus l'habitude de regarder sur le chat parce que sinon le message ne s'apparaîtra pas et bon sinon ça passe alors celui-là ici ben ici ça remettra le timer des des joueurs à 20 minutes une fois que le jour sera fini ouais et ici c'est pareil enfin ici c'est à tous les joueurs et si ouais c'est ça ici ça remettra sur le côté à droite là ça vous le remettra à 20 minutes donc celui-là c'est pour que ça fait dans le chat que les minutes sont retournés et que toutes les minutes sont retournés à 20 et celui-là c'est pour le côté droit sur le petit scoreboard du coup bon ben on va vous lancer vous allez voir que ça m'attend très bien j'ai ajouté un objet ici bon le si l'objet lier et ici l'objet il vous allez voir c'est rigolo j'ai lancé déjà donc il va falloir attendre une petite minute pendant ce temps là moi j'ai deux petits trucs à vous dire si vous regardez ce tuto donc vous aurez bien regarder aussi notre série survival shop 2 c'est la base est pas mal franchement elle est pas mal 12 morts en un épisode c'est pas mal quand même ça c'est de ta part personnellement j'ai mort qu'une seule fois oui mais eux c'est que les ponts ils sont pas très très stable donc comme vous voyez là voilà la minute elle est passée quand on dit n'importe quoi mais la minute est passée d'accord la minute est bien passé donc vous voyez bien que ça marche bien n'oubliez pas tout ce qu'on vous a dit mais la vidéo commenter la suite et abonnez-vous allez tschüss les gars ciao